Il y a également les mots de Laetitia Hallyday, elle renonce à faire appel du jugement qui confirmait la compétence de la justice française à régler ce litige. Hélène, de quoi s'agit-il ? Alors déjà, comment elle l'a annoncé ? Elle l'a annoncé sur Instagram, évidemment, avec des mots où, justement, elle se dit que depuis deux ans, le combat est compliqué. Il est temps aujourd'hui d'éclaircir et d'apaiser dans un dialogue constructif et serein les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop duré. Je choisis la paix. Et pourquoi fait-elle tout ça ? Parce qu'il faut quand même rappeler que depuis cette histoire d'héritage, donc ça fait deux ans, il y a quand même eu le gel d'une partie des revenus de l'album. Donc justement, elle a perdu ce gel Laetitia Hallyday. Le droit français qui l'a emporté sur le droit américain, donc remise en cause du testament. Également, les différentes affaires sur sa famille. Il y a eu beaucoup de polémiques. Elle s'est retrouvée toute seule. Il y a eu aussi des problèmes financiers pour Laetitia Hallyday. Donc il était temps de réagir. Il était temps de trouver une autre stratégie. Elle a commencé par un changement dans l'entourage déjà. Elle a changé de manager. Elle a changé d'avocat. Et donc là, elle tend la main en se disant, bon, c'est peut-être comme ça aussi que je vais y arriver. C'est peut-être comme ça aussi que je vais obtenir des choses. Parce que là, clairement, Laetitia Hallyday, depuis deux ans, elle n'obtient pas grand-chose. Et c'est plutôt des petites victoires pour David et Laura qui sont en train de s'additionner. Donc là, pour elle, il était temps de tendre la main. Donc on a vu la réaction des avocats de David et Laura. On n'a pas encore une réaction de David et Laura, donc des enfants eux-mêmes, à faire à suivre donc pour Laetitia Hallyday qui change de stratégie. Voilà, cette histoire rebondit de semaine en semaine. Merci. Merci. Merci.